coucou donc me revoici donc on est le 26 décembre donc j'espère que vous avez passé un très bon noël un très bon réveillant avec la famille malgré cette situation très compliquée je vais pas revenir dessus voilà on va éviter on va le passer vite donc je reviens aujourd'hui donc pour vous présenter mes cadeaux de noël je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas ce genre de vidéos moi ça me fait plaisir de vous la faire c'est sans sans voilà sans critique sans machin c'est juste que des fois moi je regarde des vidéos et ça m'arrive et ça m'a donné des idées pour mes cadeaux de noël de cette année que ce soit pour ma famille que pour moi tout simplement donc voilà j'aime bien comparer tout ça donc j'en ai eu énormément beaucoup j'ai été énormément gâtée je pense pas avoir mérité autant mais c'est pas grave j'ai énormément aussi gâté ma famille ça je pense que je n'ai rien oui parce que sous le sapin je vous mettrai je pense une petite vidéo de mon sapin avec les cadeaux à la fin de la vidéo je la rajouterai au niveau du montage et je vous montrerai du coup tout ce qu'il y avait sous le sapin il y en avait pas mal je remarque j'ai un bouton donc on va commencer par tout ce qui est gros et donc on va commencer tout de suite et surtout avant du coup je n'oublie pensez à vous abonner parce que peut-être qu'à la fin de l'année prochaine le concours sera pas sur instagram mais sur youtube on verra j'aimerais bien atteindre les 100 abonnés avant la fin de l'année avant juin 2021 si c'est possible j'en suis loin mais les sports élus donc pensez à vous abonner à laisser un petit commentaire si vous souhaitez et tout ça je vais essayer de mettre un max plus de vidéos je vais vraiment essayer c'est vraiment mon objectif pour 2021 et voilà et sinon vous avez vu j'ai mon sublime petit pull de noël et ça aussi c'est un cadeau mais je le porte donc un cadeau de ma soeur on va commencer tout de suite donc j'ai eu cette couette cette grosse grosse couette qui tient extrêmement chaud parce que j'avais à l'heure actuelle quatre couettes sur mon lit pour avoir chaud quatre couettes c'est quand même énorme donc là je vais la changer juste après c'est pour ça je la déballe pas comme ça après mes anciennes couettes finiront dedans avec des blousons que je ne mets plus voilà comme ça ça dégage ensuite j'ai eu ce magnifique blouson donc il est en moumoute il est comme ceci il est juste trop beau je l'adore voilà je l'ai déjà essayé bien évidemment je vais pas montrer je peux refaire là parce que la caméra elle est par terre je suis assise par terre donc voilà donc je donc je l'adore voilà ça c'est le premier manteau je pourrais mettre les autres en stand-by en attendant j'ai décidé de convoyer un deuxième blouson qui est comme ceci donc c'est le choix de ma soeur c'est ma soeur qui a choisi il est bordeaux il est juste trop beau il ya des grandes poches ici la capuche en moumoute voilà je pense que mon blouson à 10 euros ça leur faisait pitié en même temps je peux comprendre même j'avais froid mais je n'osais pas le dire donc ça c'est les cadeaux de mes parents de ma soeur tout ça on continue donc j'en ai énormément j'ai eu ces petits biscuits fabrication artisanale d'une boulangerie à bar sur eau donc où j'habite voilà je vais mettre les bouteilles vous inquiétez pas j'ai eu du tissu bon ça c'est normal voilà du beau tissu à l'étoile et celui-là avec des petits je sais pas on dirait des fleurs pas des feuilles voilà j'ai eu un set de fils je présente comme ceci c'est winky quitte je vais vous l'ouvrir vite fait mais je vais pas vous l'ouvrir en entier sinon les bobines elles vont se faire un mal donc j'ai pas fait de courir dans toute la maison dans toute la chambre donc comme ceci il n'y a que des bobines voilà c'est que des bobines de fils et donc c'est parfait même si je m'en sers pas pour ma machine je m'en servirai quand j'en fais à la main après il y a des couleurs il y a or il y a argent peut-être que bientôt je vais pouvoir broder ou coudre en or et en argent on verra ça donc j'en ai fait un besoin dans le sac et là j'ai eu je pense que c'est la plus belle chose en couture parce que j'en ai jamais eu un aussi belle chose en couture je n'ai jamais eu ça donc c'est ceci voilà la pochette je vous la montre de peu près là il y a un petit motif en or brodé je pense que ça c'est brodé donc je vous l'ouvre dedans il y a ceci c'est pour mettre les épingles en fait voilà pour mettre vos épingles à couture ou alors vos aiguilles à broderie je pense que je mettrais les aiguilles à broderie dedans et avec nous avons franchement il est magnifique c'est un ciseau de broderie il est juste sublime voilà il est comme ceci franchement tout en or je me demande si je vais m'en servir un jour ma mère il m'a dit si 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 il faut s'en servir oui oui bah écoute on verra ça non parce qu'il est vraiment trop beau pour que je m'en serve en fait j'ai peur de l'abîmer c'est surtout ça il serait moche en vrai mais il est juste trop beau en fait c'est ça donc voilà donc j'ai eu aussi des magnifiques petits sacs pour le moment je vais les garder avec moi je suis en plein de rangement de la chambre donc c'est compliqué le deuxième ah il est pas vie j'ai reçu deux pyjamas comme ça voilà bien ou tcha 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 j'en ai eu reçu un gris et un rose et le rose je l'ai déjà mis je le porte déjà au pyjama voilà ils sont comme ceci des pyjamas trop mignon de françois de saray je le remets donc dans le deuxième sac voilà le même que l'autre après nous allons passer à celui là c'est une crème pour les mains alors senteur berry midnight berry il sent extrêmement bon moi qui me met jamais crème pour les mains alors que je devrais voilà et aussi j'ai eu ça donc ça des trucs là je vais vous en montrer une mais j'en ai deux c'est un lot de deux en fait je pense je sais pas on en fait deux ma soeur a eu les mêmes comme ça pas de jaloux voilà donc la de la machine elle est comme ceci donc c'est un mug il y a un oiseau devant c'est la collection noël je pense alors attends si je baisse la luminosité ah bah voilà il y a un oiseau voilà elle est juste trop belle j'espère que vous me voyez encore je vais remettre de temps en temps de la lumière c'est pas très grave voilà vous me voyez c'est nickel donc voilà ça c'est la deuxième tasse c'est la tasse donc des tasses comme ceci j'en ai deux j'adore mettre ça dans le sac donc je vais ranger mais je suis en train de monter c'est de monter une étagère pour ranger mes tasses en fait j'en ai commencé à avoir un arbre les tasses de noël que je me sors toute l'année c'est des tasses de noël et donc le petit sac il est comme ceci ça c'est les miens ma mère vais me demander si j'avais pas des sacs cadeaux donc voilà un or avec le petit bonhomme de neige pour le rappel que c'est pour moi le deuxième sac que j'en avoue il est là donc encore la même tasse le 5 est juste trop beau je pense que je voulais garder le sac oh je l'avais pas vu ok bon t'as pas souligné à les traquer c'est dommage et j'ai eu du coup c'est une midnight berry pareil ça va avec la crème et c'est une bougie voilà elle sent extrêmement haussier oui ma mère a vu que cette année je me mettais aux bougies donc j'en ai encore plein derrière moi là non de l'autre côté là ici j'en ai plein derrière moi dans le cadre d'un an et de l'avant donc voilà d'ailleurs si vous voulez donc la vidéo sera mise le 27 décembre le dimanche si vous voulez une vidéo où je vous mets tout ce que j'ai eu dans le cadre d'un an et de l'avant vous me le dites bon elle sera faite en amont mais je vous la ferai sans soucis voilà un petit récap de tout ce que j'ai eu voilà des produits que je ne recommanderais sûrement pas mais c'est pas très grave donc voilà donc il m'en reste encore deux petits paquets celui là et celui là et il en reste un colis que je n'ai toujours pas reçu j'ai commandé le 27 novembre je n'ai toujours rien reçu enfin voilà alors c'est un masque visage pamplemousse de chez sephora donc ça vient de ma soeur donc je le testerai je pense que ça est drôle j'ai jamais fait une mécanique sur ma vie et des lingettes des exfoliantes douces pamplemousse donc il y en a 20 c'est pour vous exfolier le visage ça tombe bien je ne le fais jamais ça aïe 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 déprimant c'est du déprimant elle fait que déconner et donc ça c'est un cadeau que je me suis fait moi-même donc je savais ce qu'il y avait dedans enfin oui et non parce que j'étais surprise de temps en temps j'avais déjà oublié ce que j'avais acheté voilà on ne remarquera pas l'intelligence donc il y a un fond de teint de la marque Révolution je ne les ai pas ouverts donc c'est l'occasion de le faire je mettrai les emballages à la poubelle après bien évidemment voilà 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 donc il est comme ceci c'est le Révolution on va rebaisser la luminosité c'est le Révolution Conceal & Define full coverage fond de déchaînes fond de teint couillant c'est total c'est un fond de teint liquide je ne sais même pas comment il s'ouvre ah bah voilà il s'applique comme ça c'est un genre de gros pinceau en fait et bah je le testerai parce que je ne connais pas je pense que la teinte c'est pas mal un chouïa trop clair bon c'est pas très grave après nous avons un concealer ah je vois que je l'ai déballé le jour même j'ai pas été fûté le jour là oh non vous voyez que je ne sais jamais ça vu que c'était dans le cas d'envoyer de l'avant dans l'emballage donc il est comme ceci le concealer voilà je pense que la teinte disparaît elle est peut-être un petit peu trop claire mais je m'avance peut-être ah non ça peut le faire voilà donc c'est un pinceau j'ai hâte de le tester en tout cas après nous avons j'ai cédé crayon en forme de stylo 4 billes en fait donc il y a un vert que je vous swatchais il est comme ceci il est juste sublime il y a un rose il y a un bleu je vous les swatch en fait et après je vous les montre voilà et il y a un argenté donc le vert je l'ai déjà testé il y aura bientôt un make-up dessus donc voilà les 4 couleurs c'est juste sublime je trouve donc voilà et franchement je le valide il y a un mascara je me rappelle un petit peu aïe je me suis fait mal il y a un mascara la brosse elle est comme ceci c'est une brosse en picot pas à brosse une brosse en picot je perds mes mots donc je vais arrêter là après j'ai acheté des petits trucs comme ceci donc j'en ai 5 il y a alors il y a bliss la couleur elle est comme ceci un argenté il y a organza il y a duchesse c'est or si vous préférez il y a l'or brosse c'est un peu un rose gold et il y a copper donc je vais vous montrer un pot j'en ai ouvert un il me semble donc celui là il est ouvert non il est pas ouvert c'est l'autre qui est ouvert donc il est comme ceci les pots ils sont comme ceci ça c'est duchesse et voilà la couleur c'est de l'or tout simplement et j'en ai 5 j'adore les petits pots comme ça en fait donc j'en ai acheté j'en avais déjà d'une autre marque alors je ne sais pas si je ne serai pas laquelle c'est unique donc on va passer il me reste 3 choses et donc nous avons forcément le gros coffret que je n'ai pas eu donc il y a cette première palette c'est la astrolo régénération on recommence régénération astrolo j'ai fallu elle est comme ceci les teintes sont du sublime je ne vais pas vous les swatcher parce que je ne vais pas abîmer la palette alors je ne vais pas m'en s'en lire tout de suite mais il y aura une prochaine vidéo avec il y a donc c'est la collection Disney la collection Tim Burton The Nightmare Before Christmas c'est la Ace Shadow Palette et c'est Sally il me semble Sally c'est ça et donc je vais vous l'ouvrir et elle se présente comme ceci elle est juste pareil trop belle je n'ai pas encore enlevé le film étirable le film pour protéger tout simplement parce que je n'en ai pas envie de la première maintenant que je me mette dans les tons de vert tout ça donc je pense que ça peut être pas mal je ne peux la tester en tout cas donc je la mets dans l'emmalage on se dépêche on se dépêche je vois que la caméra elle tire sa batterie et donc là c'est ma plus belle je me suis fait un petit mot voilà je vois les nouvelles je vais le faire de ma part je vois dans mes forces donc ça c'est la plus belle c'est la Ultimate Crystal Palette elle venait de sortir quand je l'ai prise donc le packaging est juste ouf ici alors elle est comme ceci l'extérieur elle est en 3D elle est trop belle et les teintes mamma mia je vous le dis vous n'êtes pas prêtes elle ressemble à celle-ci voilà elle est juste sublime mais alors vraiment trop sublime elle est lourde par contre mais voilà en fait je l'ai pris tout simplement parce qu'il y a une teinte qui s'appelle grâce et je m'appelle grâce voilà je ne me suis pas foulée pas la fille la plus inventive au monde en même temps la palette elle est tellement belle que du coup forcément je vais oublier de la prendre et j'ai oublié de vous montrer un petit cadeau si je ne le montre pas un peu à mon dieu donc ça vient de ma soeur bon je le sais parce que je vais sur mon futur pour l'emballage ah ah voilà donc je le rends de fait et c'est ceci c'est une montre de la marque Morgan je vais juste l'ouvrir je ne vais pas la mettre tout de suite parce que il faut que je la règle déjà ce sera pas mal puis vu qu'au boulot je n'ai pas le droit aux montres c'est compliqué je ne peux pas la sortir moi je vais faire la sortir hier comment j'ai fait moi peut-être comme ça non ? ah bah voilà elle est comme ceci la montre elle est un peu grise dans les tons gris toutes les couleurs que j'aime ça tombe bien donc voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu bon tout ça ça m'a fait plaisir de vous la filmer c'est déjà mon signe que ça me fasse très bien d'avoir la filmer je me suis éclatée donc j'espère vraiment que vous avez passé un jour très bon noël j'essaierai de vous ressortir une deuxième vidéo make-up d'ici la fin de l'année je pense qu'il y en aura donc voilà j'essaie vraiment d'en refilmer beaucoup j'essaie vraiment d'en remettre dedans parce que ça me manque de ne pas le faire mais voilà avec le boulot tout ça c'est un peu compliqué donc j'ai beaucoup moins de temps pour moi donc voilà mais j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas surtout vraiment à me dire ce que vous voulez en commentaire je suis à l'écoute le nom de la chaîne va peut-être bientôt changer en 2021 parce que je trouve que c'est un nom trop à rallonge et j'aimerais vraiment le ragrandir donc je vais vous faire participer sur Instagram tout simplement donc si vous ne me suivez pas le lien est dans la bio et sinon c'est les moments mais les moments beauté tirés du suite de grâce voilà bon ben voilà je vais vous laisser et puis passer de bonnes vacances et à bientôt là tu te dépasses avec souplesse et à bientôt qui trouve et à bientôt et à bientôt